Géraldine Wessner, dans la presse ce matin, une nouvelle affaire de pédophilie, donc ça se passe en Charente, et c'est un chirurgien qui est visé. Oui, l'affaire que révèle le journal La Charente Libre ce matin est sordide et incroyable, si les faits sont confirmés, il s'agirait du plus grand scandale de pédophilie que la France ait connu. On recenserait plus de 200 victimes, c'est sans doute la raison pour laquelle d'ailleurs l'instruction se poursuit depuis plus de deux ans dans la plus grande discrétion. « Tout commence », raconte Antoine Benetout, qui a mené l'enquête pour la Charente Libre, lorsqu'au printemps 2017, une petite fille de 6 ans brise le silence. Son voisin, un respectable chirurgien de l'hôpital de Jonzac, vient de l'agresser sexuellement dans le jardin contre la barrière. La gendarmerie se met en action, garde à vue, perquisition, et au domicile du spécialiste, elle trouve un impressionnant arsenal de pervers, des poupées cachées sous le parquet, perruques, photos, objets sexuels, et des carnets, des centaines de pages de journaux intimes tenus depuis les années 90, et dans lesquels le médecin raconte par le menu les sévices qu'il aurait infligés à des enfants et ses fantasmes les plus nauséeux. Dans ces carnets, les enquêteurs ont retrouvé plus de 200 noms d'enfants, tous potentiellement victimes, qu'il aurait agressé pendant leur séjour à l'hôpital, parfois en phase de réveil. Ses écrits sont insoutenables, raconte l'avocate d'une famille. C'est énorme de perversion, il considère l'enfant comme un objet sexuel. Si toutes ces pages sont bien le récit d'actes pédophiles, écrit le journal, et non d'actes de fantasmes mêlés, ce serait le plus gros dossier de pédophilie de France. En partant de ces carnets, les enquêteurs ont tenté de retrouver les patients potentiellement abusés, certains il y a 20 ans, puisque le médecin sexagénaire aujourd'hui a exercé à Jonzac, mais aussi en Touraine, en Bretagne, l'un d'eux que le journal a rencontré ne se doutait de rien. Il raconte son dégoût et a déposé plainte. Aujourd'hui, l'ancien chirurgien dort derrière les barreaux. Il devrait comparaître devant la cour d'assises de Sainte pour deux faits de viol commis sur des petites filles, sa voisine et une membre de sa famille, et pour trois atteintes sexuelles, notamment sur une jeune patiente. Les autres victimes potentielles, elles, tentent de se réunir sur les réseaux sociaux, et l'enquête se poursuit.